Vous êtes au centre Yamsul Realité, donc on a installé en plein cœur ce qu'on appelle communément les quartiers non lotis. C'est vraiment une démarche qu'on a souhaité mettre en place parce qu'on sait que le premier point de départ de construction des maisons au Burkina, beaucoup de personnes passent par les quartiers non lotis avant de se retrouver dans les quartiers lotis qu'on appelle les quartiers construits en matériaux définitifs. Donc la démarche de la construction en terre, c'est important pour nous parce qu'on sait que le stock de la maison, c'est vraiment la base de la construction. Et c'est là qu'il faut vraiment accompagner les habitants à mieux faire le choix. Et on sait que beaucoup de personnes qui vivent dans les quartiers non lotis, ils commencent par la construction en terre parce que c'est le matériau accessible, bon marché et dont la technique est beaucoup plus simple. Voilà, donc on s'est dit, on installe un centre et on va construire avec, on va essayer d'améliorer les techniques de construction en terre. Voilà, donc on a voulu vraiment essayer d'utiliser des matériaux biosourcés et qui sont accessibles à toutes les populations et ceux qui sont à moindre coût. L'association IAM Solarité a été créée en 2009 suite aux inondations, vous savez qu'il y a eu les inondations à Ouagans en 2009. Il y a une équipe pluridisciplinaire composée d'architectes, de sociologues, d'urbanistes. L'idée c'était venue en appui aux habitants qui ont vécu les inondations de 2009 et notamment qui ont construit avec des matériaux locaux. En fait, il n'y a pas un choix imposé, on essaie de regarder les matériaux que les gens utilisent. Donc on va accompagner sur la production des matériaux, comment faire du banco de qualité, comment le sécher, comment aussi le construire pour que ça soit durable. Mais aussi, il y a beaucoup de matériaux comme la pierre taillée. On essaie aussi de révisiter les techniques traditionnelles à travers notre réseau. Dès qu'il y a la possibilité, on expérimente en fait un bâtiment de grandeur nature qui permet aux personnes de voir des visures et de pouvoir toucher, de sentir. On essaie aussi de promouvoir plusieurs autres techniques. Donc on fait venir des maçons du Niger qui sont venus par exemple construire une maison en coupole. Tout dernièrement, on a travaillé avec la région de Bobo où ils ont des techniques de construction en Beuge. Donc c'est des bordes de terre qui sont posées directement. Donc on essaie vraiment de révisiter l'architecture traditionnelle et de mettre au goût, essayer de l'adapter aussi aux besoins des personnes. Donc on va travailler avec la personne pour lui donner le choix, pour lui expliquer quels sont les avantages s'ils construisent en terre. Bien sûr, le confort thermique, voilà. Donc on va essayer de mettre ça en avant. Mais bien après aussi, il y a des questions économiques. On sait qu'aujourd'hui, le parpaing, le ciment est tellement diffusé, ça fait que du coup, il est en concurrence avec la terre. Donc c'est pas tout. Et l'entretien des maisons en banco fait que souvent on peut se retrouver avec des coûts un peu importants. Donc on va accompagner dans un premier temps sur l'approche de l'ingénierie financière. Comment aider la personne à travers les tontines, à travers les groupes de femmes à mieux économiser de l'argent pour qu'il y ait un dépôt. Donc il y a tout ce principe-là. Et le centre a la chance de fédérer beaucoup de personnes. Donc en fait, ce que nous on travaille en norme, c'est vraiment organiser les voisins entre eux pour qu'ils se fédèrent en termes de groupe de travail. Et c'est là-dessus vraiment qu'on travaille. Le maturo finalement, ça devient juste un moyen de se retrouver parce qu'on partage les mêmes valeurs. Mais on est plutôt là pour apprendre aux gens la solidarité à travailler ensemble. Merci. 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 Merci.